bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes en direct de aqua alors ici il ya une situation très urgente à prendre en compte l'école maternelle qui est fermée pour cause d'insalubrité vous voyez ici ces banderoles qui sont accrochées je montre bien ici on va voir l'épreuve d'accord on va s'enfoncer on va s'immerger dans l'école pour vous montrer ce qui ne va pas ici en matière de sécurité et en matière de santé donc je passe le portail de l'école alors ici en premier lieu ce qu'on va voir ici c'est la dalle qui est inadaptée donc cette école est fréquentée par des enfants de quatre ans de cinq ans à quatre ans d'accord sachant que on peut récupérer un pavé ici pour le jeter la dalle inadaptée donc ici on regarde bien la zone rester attentif ça fait un bon petit moment que il n'y a pas eu de rénovation ici qui a pas eu des travaux ici donc actuellement cette école est fermée les enfants ne viennent pas la maternelle pour ces raisons d'insécurité aussi d'accord alors ici jusqu'ici bon rien de particulier alors ici nous arrivons ici voyez c'est assez spacieux ici nous arrivons ici il n'y a pas de sécurité donc il faut imaginer que des enfants ils ont quatre à cinq ans déjà ici il n'y a pas de tuyaux on regarde ici on comprend pas ce qui se passe c'est mal c'est mal mal arrangé et ici on a une fosse sceptique qui est pleine donc on voit ici la lumière que c'est déjà plein l'eau est à fleurs donc ici la fréquentation pour les enfants de 4 ans et 5 ans ça devient un petit peu dangereuse la situation ici elle est chaotique donc cette zone cette zone ci c'est une zone de fosse sceptique pardon d'accord ici on m'a expliqué qu'il ya de l'eau qui coule ici et voilà c'est je sais pas d'où ça vient peut-être la fausse sceptique ou pas je sais pas donc probabilité que les enfants jouent avec le tuyau et bois l'eau qui sort ici tout simplement et si on avance un petit peu il n'y a pas de barrière de sécurité ici parce que cette zone n'est pas adaptée pour les enfants de 4 à 5 ans ici c'est une zone qui est très 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 dangereuse il ya une fausse sceptique ici d'accord voyez regardez cette dalle admirez bien la sécurité qui règne ici donc je comprends pourquoi c'est fermé ici une fausse sceptique aussi regardez l'ouverture du coup voilà ça c'est une fausse sceptique et du coup il n'y a pas de sécurité pour les enfants ils peuvent rentrer ici et jouer et on peut tomber dedans il suffit d'enlever le caillou le bout de la dalle qui a ici suffit de l'enlever et puis voilà terminé ici voilà ils se mettent à je sais pas moi il faut imaginer le pire juste ici il faut une barrière de sécurité ici aussi il faut un sas qui amène jusqu'ici d'accord il faut une barrière comme ça d'accord et voilà il faut couvrir tout ça il faut couvrir tout ça je sais pas la solution qui sera trouvée mais il faut couvrir tout ça parce qu'il ya pas de sécurité alors ici ils sont en train de refaire les toilettes parce que l'aberration était dans les toilettes et donc vous voyez ils sont en train de refaire d'accord c'est pas encore fini il ya les travaux apparemment c'est la bagarre ici parce que certaines personnes ne veulent pas que il ya certaines choses qui soient réalisées par rapport à la sécurité donc je sais pas le problème qui se passe mais moi je rapporte juste que c'est important c'est important qui est de la plus de sécurité ici qui est des barrières apparemment pendant la recrée et à une personne qui se met ici tout le long pour suivre et surveiller que les enfants ne va pas sur cet espace là parce que cet espace là est dangereux les enfants peut se jeter des cailloux il ya une passerelle ici pour aller dans l'autre école d'accord il n'y a pas de sécurité n'y a pas de séparation donc c'est du n'importe quoi moi je vois du n'importe quoi ici en matière de sécurité je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe réellement je ne peux pas vous expliquer donc là toujours réparation en cours pour les toilettes alors ici un petit peu de la moisissure ici bonjour le nettoyage à la moisissure égal champignons et ben dis donc donc ça c'est la cour donc cette cour il ya une grille qui est ici on a une grille qui est ici d'accord facile à enlever pas de sécurité bien sûr il faut une dalle plutôt un qui est lourde que l'on peut pas soulever parce que là on soulève on s'amuse avec on met les pieds dedans c'est sale l'eau qui est contaminé etc etc j'en passe alors ici bon une gouttière bien sûr qui est quasi absente voilà super apparemment on m'a dit qu'on a essayé de cacher ça mais on peut pas cacher les vis alors ici aussi c'est un espace où on peut pas mettre des enfants de 4 à 5 ans pour venir jouer là dedans se promener là dedans c'est pas possible donc ici aussi un petit sas de sécurité d'accord qui peut bien séparer cette zone là d'accord parce que ça reste pas une zone fréquentable pour les enfants donc tout simplement alors ici les bordures on n'en finit pas il ya des blocs partout on sait pas ce que c'est ça complètement dégueulasse c'est sale en tout cas déjà pour les toilettes en question d'hygiène ils étaient forcés de fait de refaire parce que c'était pas trop ça c'était dégueulasse on a les images en question qui ont témoignent d'insalubrité de cette école moi je me pose des questions je me pose des questions ça pour bien répondre à ici il n'y a pas de question de batailler pour la sécurité de nos enfants de vos enfants il n'y a pas question de discuter il ya question juste d'engager les les travaux tout simplement pour que les enfants puissent être dans une zone de sécurité je le répète encore d'accord il n'y a pas des questions à se poser à ce sujet là d'accord il faut faire il faut agir pour les enfants d'accord la sécurité prime avant tout c'est une question très importante parce que s'il ya un enfant qui est malade ici qui est contaminé ici ils peuvent ils peuvent y avoir des poursuites judiciaires à cause de ça donc à ça il faut pas l'oublier les infections ça tourne partout on n'a pas besoin d'infection ou de blessures etc etc mesdames et messieurs je vous souhaite une très bonne journée